Des grises, des rouges, des jaunes, des bleus, venus à dos de bateaux depuis 600 ports du monde entier. Des grandes boîtes qui attendent patiemment à Saint-Nazaire la suite du voyage. Ce qu'il y a dedans, on ne le sait pas, mais certains cherchent à le savoir, à débusquer les menteurs, les tricheurs et les contrevenants de tout poil. Nous allons contrôler des chaussures hommes, dites en cuir. Là, sur le dessus, nous avons du cuir. A l'intérieur, le losange, c'est du synthétique. Ainsi que pour la semelle, nous avons du synthétique. C'est une obligation, cette apposition sur les chaussures. Le but de mon contrôle, c'est de voir s'il n'y a pas une fausse déclaration d'espèce, qui engendre aussi des redressements au niveau de la fiscalité, au niveau des droits de douane, plus de la TVA. Ça peut porter sur de gros montants, de plusieurs milliers d'euros. Dans ce métier, parfois, il faut avoir l'estomac bien accroché pour apprécier le ton en boîte à l'heure du petit-déjeuner. Oui, c'est bon. Derrière votre frio, c'est un espace ? Un métier où il faut aussi savoir repérer et empêcher que des armes ou tout autre marchandise prohibée ne passent entre les mailles du filet. Vous voyez comment on travaille, on dégage des espaces de façon à ce que le chien puisse travailler. Une fois que le chien a travaillé, le chien, c'est quand même une aide précieuse là-dessus. S'il n'y a pas de marquage, après pour nous, c'est terminé, ça s'arrête là. Au niveau du contrôle douanier, c'est terminé, il n'y a rien de particulier. Donc on va remettre en place tout ce qu'on a sorti. Et puis voilà, ça va être terminé. On vous remercie quand même. Oui, surtout ne pas se laisser endormir par la multitude de cartons effouillés dans les moindres recoins. Les fraudeurs s'adaptent, c'est le jeu du chat et de la souris, aux douaniers d'être les plus malins pour cibler les bonnes boîtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501